Bonjour, merci beaucoup d'être ici parmi nous et on a le plaisir d'accueillir Anna Zielinska qui va nous parler de l'accès aux soins et de savoir comment est-ce qu'ils souffrent d'un hasard géographique. Anna Zielinska est maîtresse de conférences à l'université de Lorraine à Nancy depuis 2017 où elle enseigne la philosophie morale, la philosophie du droit et la philosophie politique. Depuis 2018, elle est aussi chargée de cours en philosophie politique et en rhétorique à Sciences Po Paris et au campus de Nancy de Sciences Po. Elle a publié nombre d'articles sur les fondements de l'éthique et sur le droit et sur les questions éthiques, politiques, scientifiques et anthropologiques que soulève la pratique médicale. Elle a dirigé plusieurs ouvrages, notamment un dossier spécial dans la revue Médecine-Science paru en 2014 sur la recherche sur le cancer avec un rapport avec le hasard, un champ privilégié pour penser les rapports entre hasard, réductionnisme et holisme. Et donc je vous laisse parler à présent de l'accès aux soins et ce qui souffre d'un hasard géographique. Bien, donc je voulais vous parler de la manière dont la philosophie morale essaye de s'emparer de la notion de hasard. Et ensuite la philosophie politique, en suivant la philosophie morale sur ses pas, elle aussi elle essaye d'en faire quelque chose. Il y a ce désir dans la philosophie morale classique, kantienne par exemple, de se débarrasser du hasard. Et pourquoi on a le sentiment que des devoirs sont débarrassés ? Tout simplement parce que s'il y a une grande place qui est laissée au hasard, ça veut dire que le libre arbitre finalement n'est pas si libre, étant donné qu'il est déterminé par un ensemble des circonstances hasardeuses du monde. Donc toute la civilisation finalement chrétienne, depuis le stoïcisme jusqu'à Kant, a essayé de se défaire de cette notion. Mais au XXe siècle, on a réussi à intégrer quelques éléments du hasard dans cette réflexion morale. Évidemment, classiquement, l'exemple qui nous poursuit en philosophie morale quand nous parlons du hasard, c'est un exemple d'une situation assez sinistre. Imaginez que vous sortez avec quelqu'un qui vous ressemble. Donc je sors avec une amie, 40 ans. Toutes les deux, on prend une voiture. Toutes les deux, on rentre sous influence d'alcool à la maison. Moi, je conduis donc sous influence d'alcool. Mais tout se passe bien. Je rentre chez moi, c'est un tout petit peu la honte, mais bon, j'ai eu de la chance. Je n'ai été arrêtée ni par la police, ni j'ai eu un quelconque accident. En revanche, mon amie, elle a eu beaucoup moins de chances. Il y avait un enfant qui a traversé la rue de façon tout à fait légitime pour l'enfant. Ce n'était pas du tout une courrue bizarrement. C'est juste qu'elle ne l'a pas vue puisqu'elle était dans cette espèce d'élan de quelqu'un qui rentre d'une belle soirée. Elle l'a tuée. Et la philosophie morale s'est posée donc au XXe siècle la question, quelle est la place où se trouve la faute ? Puisque nous avons commis la même faute. Toutes nos actions étaient identiques. C'est juste que dans sa vie, il y avait quelque chose de tragique qui s'est passé. Donc voilà juste pour vous donner l'idée de... Je ne vais pas répondre à cette question. Ça a suscité une immense littérature. Mais du coup, ça a permis de penser la place du hasard dans la philosophie morale. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est évidemment la place du hasard dans la vie en général, du point de vue effectivement de où est-ce que nous nous plaçons géographiquement, politiquement. Et en conséquence, quelles sont nos chances, comment notre vie se retrouve effectivement dans ce monde un tout petit peu injuste, de toute évidence. Donc là, je vais utiliser tout au long de cette présentation quelques photos, quelques collages dont vous voyez l'auteur sur l'écran qui m'ont paru vraiment très parlantes. Je vais d'abord dire deux, trois choses au sujet du hasard dans la philosophie morale et de l'ombre des quintes qui nous poursuit. Ensuite, je vais vous parler de la notion des hasards dans la philosophie politique pour finir sur quelques conséquences de ces réflexions sur les questions de justice globale dans le contexte du Covid. Et après, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins, aux vaccins, l'égalité de la distribution des médicaments et des vaccins, la souveraineté sanitaire. C'est avec cette notion que je vais terminer. Donc, vous voyez Kant, si vous l'avez fréquenté dans votre formation, Kant, c'est quelqu'un qui va nous dire que ce qui fait que la bonne volonté est telle, c'est-à-dire qu'elle est bonne, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, donc par les conséquences de nos actions, ce n'est pas son aptitude à atteindre un tel ou tel but proposé, mais seulement le vouloir. Donc, Kant nous dit, étant donné que vous ne pouvez pas maîtriser le monde dans son ensemble, vous ne pouvez même pas maîtriser les conséquences de vos actions, vous êtes obligé finalement de vous concentrer uniquement sur la pureté de votre intention, sur la pureté de votre vouloir. C'est ça le critère fondamental de ce qui est bon et du coup, on écarte complètement la question des hasards. Et c'est là où Bernard Williams, c'est celui qui va parler du hasard moral, de moral luck, on traduit ça classiquement en français comme fortune morale, Il va essayer d'écarter cette recherche effrénée des certitudes et il va nous dire qu'il existe un courant des pensées philosophiques qui assimile la finalité de la vie au bonheur, bonheur à la sérénité consciente et qui fait de la sérénité le produit de l'autosuffisance du moi. Ce qui n'est pas du ressort du moi, est hors de son contrôle et se trouve en conséquence soumise aux hasards et aux forces contingentes qui mettent la sérénité en péril. C'est là où Bernard Williams reprend cette idée consciente mais qui est finalement présente déjà chez les stoïciens et qui marque toute la civilisation chrétienne en ce qui concerne la recherche de la sérénité morale à l'intérieur de nous contre le monde qui est une source de troubles éventuels. Mais évidemment, même cette attitude, c'est une attitude extrêmement élitiste, cette possibilité que certains et certaines peuvent avoir de se soustraire des soucis du monde, déjà ça relève du hasard constitutif, nous dit Bernard Williams, puisqu'il faut avoir déjà de la chance pour pouvoir être suffisamment à l'aise financièrement et socialement pour se dire « moi je m'en fous, je ne regarde pas le monde tel qu'il est, je trouve toutes les ressources à l'intérieur de moi-même ». Donc il y a déjà un paradoxe assez curieux dans cette histoire. Cette histoire nourrit ces fantasmes de la possible absence de hasard dans la philosophie morale, et ces fantasmes sont nourris par cette idée que nous sommes tous dépositaires de la même rationalité que nous pouvons exercer de la même façon. Donc à ce titre, notre intériorité finalement est fondamentalement pareille. Donc il y a une égalité initiale de chacun sur laquelle on va fonder cette légitimité du rejet des hasards. C'est en apparence seulement que le quantisme est rébarbatif, et en dépit des apparences, il apporte une perspective qui console du sentiment de l'injustice du monde. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, évidemment. Cette volonté de se défaire du hasard, c'est aussi la volonté de se dire « ok, écoutez, moi je peux me concentrer sur moi parce que c'est ça que je maîtrise, le monde est ce qu'il est, je ne peux pas tout faire, il vaut mieux faire un retour sur soi ». Cet individualisme, ce n'est pas un individualisme de la modernité capitaliste débridée, c'est un individualisme qui existe donc en philosophie occidentale depuis le stoïcisme et qui vise à s'accorder avec le monde, mais à travers soi-même et en écartant ainsi les hasards. Et cette tentative que Kant a faite d'éliminer les hasards n'est pas une entreprise arbitraire, nous dit Williams, cette tentative est liée si intimement à notre notion de la morale. Donc le contrôle et l'absence des hasards, c'est la définition même de la morale dans le monde occidental que si on introduit le hasard, on peut se poser la question de savoir si la morale a un sens dans le sens classique que nous avons à l'esprit. Les valeurs doivent être donc indépendantes du monde, selon ces fantasmes, jouir d'une universalité accordée par des instances qui n'ont rien de hasardeux. Donc soit Dieu, soit la nature, etc. Et là, on sort de la selle morale. Si on se défait de cela, on se défait aussi de la notion de l'ordre du monde. Donc le danger n'est pas juste un danger moral, c'est un danger ontologique que d'accepter le hasard dans notre réflexion sur la morale. Donc même si cette stabilité fantasmée de la morale est démentie au quotidien, son attraction fondamentale pour notre vie est telle qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Si vous n'êtes pas conscient, vous en connaissez sans doute beaucoup de conscient. Tous les étudiants quasiment en première année de philosophie sont conscients. Donc ça fait partie de mes devoirs citoyens qui est de défaire le quantisme en tant qu'épreuve. Bien, Williams nous dit, regardez comment le hasard est non seulement nécessaire, mais dangereux. Et il faut assumer cette dangerosité. Il faut assumer les côtés prometteurs, mais non engageants du hasard. Il prend pour cela Gauguin comme exemple d'un artiste pour qui ça a marché. Mais ça aurait pu ne pas marcher d'aller à l'encontre de toutes les règles artistiques et sociales de son époque. Il aurait pu se montrer, il aurait pu être tout simplement un loser qui a essayé de faire quelque chose et finalement ça n'a pas marché. Même s'il réussit, il ne lui reviendra pas comme un droit qu'il accepte ce qu'il aura à dire. S'il échoue, il n'aura même rien à dire. La justification, donc oui, il a bien fait d'aller à l'encontre des règles, oui, il a bien fait d'accepter les hasards qui viennent vers lui, cette justification, elle ne peut être que rétroactive et finalement il aurait pu échouer. L'effet qu'il réussisse ou non ne peut, eu regard à la nature des choses, c'est prévoir. Donc la seule chose qui va finalement justifier ces choix bizarres, c'est le succès. Donc de nouveau quelque chose qui arrive ensuite. Le hasard comme force créatrice, lui non plus ne garantit rien finalement et pourtant il est là. S'il échoue, il a fait le mauvais choix, non seulement dans le sens banal qui va de soi, mais encore en ce sens qu'ayant fait le mauvais choix dans ces circonstances, il n'a rien qui lui permette de penser qu'il se trouve justifié d'avoir agi comme il a agi. S'il réussit, il a une raison de se trouver justifié. Mais tout cela, ce sont des justifications post-factum, où on essaye de donner du sens à notre monde, donner du sens à nos choix qui finalement étaient réellement hasardeux. Il y a donc un hasard intrinsèque, est-il vraiment doué et capable de faire de l'art de qualité ? Ou plus un hasard extrinsèque, est-ce que les circonstances extérieures sont toutes réunies pour qu'il puisse déployer son talent ? Et face à la perte, les regrets qui apparaissent parce que les choses se sont mal passées, finalement il n'y a pas d'action appropriée face à ces regrets fondamentaux. On s'est trompé, tout s'est effondré, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune leçon fondamentale, ontologique, cosmologique à tirer. La présence constitutive de ces hasards fait que les choses ont beaucoup moins de sens qu'elles avaient dans le cadre intellectuel de n'importe quel Kant. Ce serait aussi une forme de dérangement mental, nous dit Williams, de ne jamais éprouver des sentiments de regrets envers qui que ce soit ou envers quoi que ce soit. Et ce serait l'effet d'une conception pas saine de la rationalité qu'affirmer qu'un être rationnel n'en éprouverait pas. Si on peut éprouver les regrets, nous dit Williams. Et il y a des choses qui échappent réellement à notre contrôle. Maintenant, essayons de voir comment toutes ces notions ont été déployées en philosophie politique. John Rawls, qui est inconscient de façon patente, il savait très bien que nous sommes tous nés dans certaines circonstances dues à un hasard des naissances, très bien. mais il nous dit que ce qu'on peut faire, au moins, c'est donc d'une part assurer un point de départ pour chacun qui soit équivalent, soit on ne va pas entrer dans les détails de cela, mais au fond de sa philosophie moralo-politique, il y a quand même cette idée selon laquelle il faut agir sur la base de la délibération rationnelle de façon à pouvoir éviter tout réproche. Si on ne peut pas contrôler tout, au moins, essayons de faire en sorte qu'on n'ait rien à se réprocher. Mais même ça, ce n'est pas possible, nous dit Bernard Williams. Même là, il y a ces fantasmes de contrôle. Pourquoi écarter les regrets et l'échec de notre vie ? Il faut savoir les assumer. Donc la justice kantienne veut non seulement que quelque chose de moi échappe au hasard, mais que ce que je suis au plus profond de moi y échappe aussi. Et à partir de là, toute admiration ou tout goût ou simplement toute appréciation des manifestations heureuses du hasard peuvent paraître comme une trahison de la valeur morale. Ce que Williams nous dit, c'est qu'il faut laisser de la place pour une certaine tragédie dans notre vie morale. Parce que, même s'il y a quelque chose de très beau dans le quantisme classique et dans les conséquences politiques qu'il peut avoir, c'est cette idée où on se dit, oui, est-ce que c'est important, moralement parlant, qu'une personne soit née homme ou femme, dans une famille riche ou défavorisée, dans une famille chrétienne, musulmane ou non confessionnelle, dans un pays particulier, etc. Comment ça ? Ces questions sont arbitraires et sans pertinence morale, nous dirait un conscient. Toutes ces personnes ont le même statut moral, voudrait-on dire. Mais non, on voit bien que non, que cette stabilité égale et parfaite du monde, fondée sur les fantasmes de la loi naturelle qui assurerait tout cela, tout cela est faux. En philosophie politique, il y a un courant qui a essayé d'inclure cette notion de hasard, de lac, de fortune morale au sein de la réflexion sur l'égalitarisme. Et bizarrement, c'est un courant de philosophie morale qui a, de la philosophie politique, qui a beaucoup, qui a souhaité non pas réfléchir sur les structures de l'injustice du monde, mais justement sur nos comportements individuels de chacun. Donc typiquement, on a quelqu'un qui est absolument formidable, un penseur qui s'appelle Jerry Cohen, qui nous a dit qu'il a commencé comme un marxiste, mais ensuite il s'est complètement défait de ce marxisme, en citant Fitzgerald, Greg Gatsby, que je ne vais pas citer ici, mais il a commencé comme marxiste puisqu'il venait d'une famille de communistes américains. Mais il a compris avec le temps que précisément ce qu'il faudrait faire, au contraire, c'est avoir une réflexion morale à l'intérieur de la politique. Donc pour réfléchir sur les injustices, avoir un ethos, si vous voulez. Donc je crois maintenant, nous dit-il, que le changement au sein de l'ethos social, le changement dans les attitudes que les gens ont les uns à l'égard des autres, dans la vie de tous les jours, est nécessaire pour produire l'égalité. La justice mondiale, la justice étatique, passe par des attitudes équilibrantes venant des individus. Mais est-ce que ça suffit ? Cohen nous dit, pour la justice distributive, il faut à la fois des règles justes et des choix personnels justes, dont les cadres fixés par des règles justes. Toute décision est une question de décision personnelle, moralement informée. La justice et l'injustice distributive sont des caractéristiques, des seules règles de l'ordre public. Mais vraiment, est-ce qu'on peut réduire notre réflexion sur la politique et sur le monde meilleur à des questions de malchance ? Est-ce que c'est hasard dont je viens de faire l'éloge dans le contexte moral et qui me paraît extrêmement intéressant dans le contexte moral ? Est-ce que ce hasard est vraiment applicable à des questions politiques ? À ma thèse, évidemment, non. Les questions politiques sont beaucoup plus structurelles et il faut comprendre les structures qui n'ont rien de hasardeux pour les défaire et pour véritablement se défaire structurellement des éléments auxquels nous voulions simplement pallier par nos attitudes morales gentilles, si vous voulez. Donc là, Iris Marioniour nous dit, par exemple, que les processus sociaux qui placent des grands groupes de personnes sous la menace systémique de la domination ou de la privation des moyens de développer et d'exercer leurs capacités, ce sont précisément des injustices structurelles qui permettent en même temps et à d'autres de dominer et de disposer d'un large éventail des possibilités de développement et d'exercice. Ces éléments-là, pour le coup, n'ont rien d'hasardeux. Les situations que vous voyez sur ces images, elles n'ont rien d'hasardeux, elles sont liées à notre histoire globale commune. C'est avec des outils politiques de très grande échelle qu'il faut s'y attaquer. Vous voyez, parce que, de nouveau, au sein de notre partie du monde, les vaccins, par exemple, ont été qualifiés par les échos d'un résultat d'un génie de quelques individus et du génie spontané du capitalisme. Or, nous savons très bien que, non seulement ce n'est pas le cas, non seulement la production des vaccins et l'invention aussi rapide des vaccins a été possible grâce à des investissements structurels dans les universités, parce que c'est là où sont nées les premières idées, les universités et l'Institut Pasteur, par ailleurs, en ce qui concerne la découverte de l'ARN. Mais c'est les structures qui ont permis l'émergence des bases qui ont ensuite autorisé le développement rapide des vaccins. Là, je cite une petite affichette du 7 avril, c'est la Journée mondiale de la santé publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Évidemment, on a toujours ces mêmes slogans, nous ne sommes pas en sécurité, tant que tout le monde n'est pas en sécurité. Donc, de nouveau, ce sont des choses qu'il faut régler à une très grande échelle. Au début de cette année, au début de l'année 2021, il y avait plusieurs personnes, plusieurs appels qui ont été lancés par des intellectuels, par des scientifiques, par des chercheurs dans toutes sortes de domaines qui ont essayé d'appeler à lever les brevets sur le vaccin. Ça a été ensuite, ces chercheurs ont essayé de se réunir. Là, vous voyez quelques organisations qui se sont mis ensemble pour lutter dans ce sens. Ensuite, des hommes et des femmes politiques français et ensuite internationaux, des organisations internationales. Tout le monde s'est dit, écoutez, non, on doit faire quelque chose, ce fantasme du génie spontané isolé occidental qui a pu... Bref, tout cela, il faudrait s'en défaire. Tout en luttant en faveur de la souveraineté sanitaire, de nouveaux députés français qui se sont exprimés à ces propos. On a accusé les nations riches de créer l'apartheid vaccinal. La situation est en tout petit peu plus délicate parce que je ne pense pas que ce soit la volonté des nations riches, c'est le fruit du fonctionnement du système tel qu'il est actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que même les journaux les plus importants du monde, les journaux scientifiques, se sont exprimés dans le même sens. Donc faites quelque chose avec la distribution égale des vaccins pour restructurer les fonctionnements injustes du monde. Ce qui était particulièrement marrant dans cette série d'appels que je vous ai cités, c'est qu'apparemment, Merkel, Macron et quelques autres personnes ont aussi fait un appel de ce même type quasiment en récopiant certaines lignes des appels que nous avons, de certains appels que nous avons publiés. C'est un joli geste parce que à qui s'adressent-ils ? À qui s'adressent Merkel et Macron ? C'est à eux de prendre des décisions sur ces questions. C'est à eux de restructurer le monde. Ils n'ont pas à faire des appels, à publier des appels dans le monde. Enfin, quelque chose a changé. Évidemment, le 5 mai, vous vous rappelez cette date formidable Joe Biden, a décidé finalement de faire tout. Pour l'instant, rien n'a été fait, mais au moins, au niveau déclaratif, quelque chose a bougé, de faire tout pour que les brevets sur les vaccins soient levés, au moins de façon temporelle. Effectivement, nous vivons dans un monde de fictions juridiques issus de cet univers conscient, contrôlable, qui a donné notamment aussi, c'est à peu près la même époque, où on a sacralisé définitivement le droit des propriétés, et ensuite le droit des propriétés intellectuelles. Le droit des propriétés a été sacralisé, évidemment, par la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens en 1789. Donc, c'est assez paradoxal. Et nous avons assisté à ces moments qui durent, d'ailleurs, à ces moments complètement déchirants, où en octobre 2020, l'Afrique du Sud et l'Inde ont introduit une pétition visant à suspendre l'accord concernant la propriété intellectuelle. Dans le contexte de la pandémie, les deux pays qui sont tout à fait capables de produire les vaccins, à qui on a dit, donc non, il y a des valeurs suprêmes, il y a des valeurs supérieures à la valeur de la vie de vos citoyens. Cette valeur supérieure, c'est évidemment la propriété intellectuelle. Cette pandémie, vous l'avez entendue, cette notion, elle a fait émerger un concept de syndémie, donc d'un malaise systémique dans le monde. Ce malaise systémique a été décrit, notamment par Richard Houghton, comme un malaise montrant que certaines classes sociales et certaines populations sont plus vulnérables que d'autres à cette pandémie. Donc, de nouveau, il y a des injustices systémiques qui émergent. Et on a essayé, donc plusieurs personnes essayent aujourd'hui. Je vais terminer sur cela. Plusieurs personnes, plusieurs groupes de chercheurs en philosophie politique, philosophie morale, en santé globale, on essaye de penser à des notions qu'on pourrait éventuellement utiliser pour expliciter mieux ce qu'on peut faire, justement, dans le contexte de la philosophie morale et politique face à ce qu'on a vu se produire depuis ces deux dernières années, mais en réalité, face à ce qu'on a vu se produire depuis l'épidémie du sida, notamment. On a essayé, notamment, de le faire avec la notion de solidarité. Cette notion peut être utilisée de façon complètement banale, comme une notion descriptive. Oui, on a tous des liens de solidarité. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas cette exception de cette notion qui est créatrice. On a essayé de l'utiliser de façon normative où elle va désigner les soutiens mutuels au sein d'un groupe spécifique des personnes pour une plus grande cohésion sociale dans l'ensemble de la société. Là, on peut faire quelque chose, mais il faut aussi garder à l'esprit la façon dont nous concevons la société. Donc, la solidarité seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une vision sociale de la société derrière parce qu'on peut se dire que si on est un groupe mafieux, il vaut mieux être solidaires aussi. Donc, la notion de solidarité toute seule, elle ne suffit pas pour comprendre ce qui se passe. Donc, les chercheuses qui ont vraiment commencé cette étude de la notion de solidarité, Barbara Prensac et Alena Bux, il y a une dizaine d'années déjà, elles ont insisté sur la nécessité d'inclure dans la définition même de la notion de solidarité, des pratiques partagées reflétant un engagement collectif à assumer les coûts financiers, sociaux et émotionnels pour aider les autres. C'est une pratique et non pas un sentiment intérieur ou une valeur abstraite. Là, j'utilise le logo du mouvement, évidemment, de syndicalistes polonais, où cette question d'assumer les coûts était évidemment très présente dans la mesure où les gens allaient en prison pour montrer l'engagement de leur engagement. Donc, elles se manifestent par des actions au niveau interpersonnel, pratiques des groupes, des manifestations contractuelles et légales. Et aujourd'hui, ce sont des personnes avec qui je travaille actuellement. On essaye de penser notamment à la notion des solidarités constitutives qui peut servir non seulement d'outils puissants pour collecter des fonds et encourager les gens à adhérer à des mesures de santé publique, mais aussi des raisons pour donner la priorité à des personnes vulnérables. Et ici, la notion de solidarité a cet avantage, nous le savons grâce à des penseurs africains, a cet avantage de pouvoir vraiment faire dialoguer la philosophie occidentale et la philosophie notamment africaine. Ce n'est pas le cadre des réflexions individualistes du quantisme qui peut nous aider à avoir un dialogue global sur des questions aussi fondamentales. On doit chercher des notions qui nous permettent de créer des pans et la notion de solidarité, semble-t-il, peut aller dans ces sens. Il faut garder aussi à l'esprit, là je termine au presque, que cette solidarité ne doit pas passer par la philanthropie, par le philanthropo-capitalisme. Pourquoi ? D'une part, la philanthropie c'est formidable, Bill Gates a donné évidemment des milliards littéralement de dollars à des fonds du genre Kovacs, mais la philanthropie, notamment des entrepreneurs tels que Bill Gates, est fondée sur un argent qui a été gagné sur quoi ? L'argent de Bill Gates a été gagné très concrètement sur l'exploitation de la propriété intellectuelle. Donc exactement quelque chose qui nous gêne, qui est un obstacle fondamental dans la distribution des biens, des médicaments et des vaccins vers des pays africains. Donc nous sommes avec Bill Gates, c'est une situation assez extraordinaire d'un conflit d'intérêts fondamentaux entre celui qui est le plus grand donateur mondial pour la santé et celui qui empêche à la santé globale de réfléchir et d'implanter cette notion de souveraineté sanitaire dont je vous ai parlé au début. Donc le philanthropic capitalisme est une notion sur laquelle il va falloir réfléchir davantage. Je ne veux pas parler ici du fait qu'effectivement, être le plus grand donateur à côté des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, ça pose d'autres problèmes, à savoir le problème de la légitimité démocratique. Bill Gates n'est là pas et pourtant il a autant d'influence et autant de choses à dire que notamment, par exemple, un pays tel que le Royaume-Uni. Bill Gates, en 2000, le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé montre que le Royaume-Uni et Bill Gates ont donné à peu près autant d'argent à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, de nouveau, quelle est la légitimité des indications qui suivent cet argent dans le contexte de la philanthropie ? Donc, je termine avec cette diapositive. C'est mon co-auteur. La citation vient d'un article qu'on a co-écrit avec Sridhar, justement. Et on nous dit tout simplement qu'une rénonciation... On dit tout simplement que la rénonciation temporaire au brevet permettrait probablement de sauver davantage de vies dans des pays à revenus faibles et moyens. Transfers de technologies permettraient à un certain nombre de ces pays à revenus faibles et moyens de mettre en place une production nationale des vaccins tout en aidant d'autres pays à se libérer de leur dépendance à l'égard de la générosité et des intérêts nationaux des pays les plus riches au monde. Donc, de nouveau, là, vraiment, je vais juste résumer en disant que, d'une part, il faut absolument introduire la question du hasard dans notre réflexion morale individuelle. En revanche, l'application de cette notion du hasard dans le contexte de la justice globale, notamment dans le domaine de la santé, c'est quelque chose de beaucoup plus tricky et presque dangereux dans la mesure où ça empêche la réflexion sur les vrais problèmes structureaux, disons, qui empêchent l'implantation de cette justice. Je vous remercie pour votre attention. Auriez-vous des questions ? Bonjour, j'ai une question vraiment très fondamentale, c'est globalement, est-ce qu'il peut y avoir un libre arbitre sans hasard ? Ça dépend à qui on pose la question. Donc, libre arbitre est là, en réalité, pour se protéger du hasard. Donc, en un sens, oui, il collabore. La notion même, elle est faite pour nous dire qu'il y a une chose sur Terre que nous contrôlons contrairement à toutes les autres choses et cette chose, c'est nous. Ça, c'est vraiment l'invention des stoïciens, notamment d'Épictète qui dit qu'on a la petite... En fait, non, les stoïciens même, avant Épictète, ils se disent écoutez, ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser de cette idée aristotélicienne selon laquelle les émotions, c'est quelque chose de plutôt sympathique. Non, les stoïciens vont nous dire tout ce qui vient de l'extérieur, même nos propres émotions puisqu'elles sont suscitées par des stimuli extérieurs, toutes ces choses hasardeuses, nous ne les contrôlons pas, donc elles sont à éviter. Et Kant nous dit tout... Ne vous réjouissez pas de la conséquence positive de votre action puisque si vous êtes par hasard content du fait d'avoir aidé autrui, ce sentiment de contentement ou de joie interne que vous allez avoir, c'est quelque chose qui déjà est dû au hasard et c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, donc c'est quelque chose à éviter à tout prix. Il faut que vous soyez absolument pur. Mais c'est vraiment cette notion du libre-arbitre, elle a été inventée, elle n'a pas été découverte, elle a été inventée de toutes pièces, évidemment, comme toutes les notions du passé, style âme, Dieu et tout ça. Donc cette notion a été inventée pour lutter contre le monde qu'on n'arrive pas à contrôler, donc contre les hasards, donc elles sont constitutives. Oui, dans ce sens, tu as absolument raison. J'aimerais vous poser une question un peu provocante qui est, est-ce que finalement l'individualisme kantien et occidental, est-ce que cette critique, elle est d'ordre moral ou d'ordre pragmatique ? Et je donnerai comme illustration le fait que finalement si on veut détruire les vaccins à tout le monde, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que les phénomènes de pandémie expriment littéralement l'interdépendance de nos sociétés et que finalement, en fait, on ne peut pas juste se dire on se protège nous et le reste du monde, on s'en fout parce que de toute manière, si le reste du monde n'est pas protégé, déjà, il va y avoir des variants qui vont émerger de partout, etc. Et donc au final, et je pense que les phénomènes pandémiques, ce n'est pas les seuls phénomènes où on peut avoir ce type de raisonnement, les phénomènes de migration économique, c'est exactement le même genre de raisonnement aussi où on peut se dire que ce n'est pas une question de morale, c'est juste que si ça ne se passe pas bien ailleurs, ça finira par avoir une répercussion sur nous et donc finalement, on peut maintenir cet individualisme kantien dans ces mêmes raisonnements-là. Donc est-ce qu'il y a une critique morale ou juste pragmatique de l'individualisme kantien ? Non, c'est une excellente question, merci, vraiment, c'est le cœur de cette discussion que j'essaie de mener. Donc effectivement, il est très facile de me critiquer, ce que vous ne faites pas, mais on pourrait me dire mais oui, mais là, tu essaies juste de moraliser dans un autre sens, ça c'est... Voilà, ça c'est... Non, justement, je pense que vous avez raison parce que je pense qu'il y a cette intuition déjà dans votre question que le problème des quintes n'est pas un problème de sa méchanceté morale, tout comme ce n'était pas le problème des stoïciens. Le problème des quintes, c'est qu'il se trompe dans son anthropologie. Donc j'attaque l'anthropologie kantienne qui est vraiment... qui est une anthropologie aussi historique puisque quand nous regardons des gens comme les stoïciens, ce sont des gens qui, sauf pour certains, ils ont été dans des situations sociales extrêmement insupportables. Certains d'entre eux, ils étaient de toute évidence emprisonnés ou vraiment mis à l'écart de la société pour différentes raisons. et ces gens ont dû développer de toutes pièces des stratégies de survie, des stratégies de survie intellectuelle et ces stratégies ont tellement bien marché qu'ils en ont fait une nouvelle anthropologie. Donc quand on descend vers les racines de cette anthropologie, on voit ses raisons d'être et on s'est dit on n'a plus besoin de cela. C'est devenu contre-productif donc à quoi bon garder une anthropologie qui non seulement est inventée, fausse ou plutôt fausse et en tout cas on voit comment elle a été inventée et elle ne nous sert à rien. Donc évidemment vous avez complètement raison ma critique est fondée. Elle n'est pas tellement pragmatique elle est vraiment à la fois épistémologique et anthropologique. À moi la tâche difficile de faire une synthèse qui sera peut-être la synthèse du vilain petit canard. J'ai bien aimé la comparaison avec la conduite en état d'ivresse parce que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de concomitant qu'il est causal. Ce n'est pas parce qu'il y avait deux personnes à l'état d'ivresse et que la personne n'a pas vu l'enfant que c'est parce qu'elle était en état d'ivresse qu'elle ne l'a pas vue. C'est une supposition très facile à faire mais qui peut-être dans le champ moral est acceptable mais sur le plan scientifique la causalité ne se démontre pas de cette façon-là. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement sur le plan moral immédiatement intérieurement on porte cette faute. l'aspect justement où en fait c'est la pureté de l'intention qui nous blanchit de tout en fait. Grosso modo si l'intention est pure les conséquences sont indifférentes. C'est un peu ce que j'ai compris de ce qui a été présenté et qui me semble tout à fait un point important que vous avez montré. après l'apparition du hasard dans la valeur des choix m'a semblé peut-être un peu surinterprété parce qu'un choix n'est pas forcément un choix au hasard. C'est un choix au hasard si on n'en connaît pas la raison. On peut faire un choix parce qu'on y a un intérêt. On peut avoir un choix parce qu'on a plus d'intérêt dans l'un que dans l'autre. Intérêt moral, intérêt financier, intérêt personnel, intérêt de santé, etc. Et donc tout ça nous a conduit à regarder et à passer de ces règles je dirais humaines et individuelles à des règles plus globales sur l'ordre du monde. Le saut a été très intéressant et bien en prenant bien entendu l'exemple de la pandémie et du comportement général des pays riches par rapport aux pays les moins riches donc les populations pour simplifier les plus favorisées par rapport aux populations les moins favorisées. On a essayé de montrer que la philosophie devait nous amener à une certaine moralité. et ce qui m'a un peu surpris c'est que on a parlé de tout sauf de ce qui gouverne cette chose-là qui s'appelle l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce qui est la dépositaire de cet ordre qui n'est pas moral mais qui est légal cette fois-ci de la protection absolue de la propriété intellectuelle. Ça devient d'autant plus paradoxal que la plupart des vaccins ou une grande partie d'entre eux sont produits dans des pays qui n'ont pas le droit de les utiliser. Je ne me trompe pas je pense en disant cela. Et donc on en arrive à une absurdité qui n'est pas morale mais qui est une absurdité qui est légale et qui est portée par le système lui-même et notamment par le système capitaliste et l'anthropo-capitalisme pose un problème mais c'était la charité bien ordonnée commence par soi-même la charité des bourgeois vis-à-vis des pauvres était à peu près du même ordre même si ça n'avait pas la même ampleur mais c'était bien d'avoir ces pauvres. Et c'est un peu ce que fait Bill Gates probablement même si cet argent est quand même utilisé et apporte une amélioration pour un certain nombre de personnes ou d'une façon générale pour une amélioration des connaissances. J'aime bien mais je n'aime pas vraiment cette photo parce que pour moi elle est un peu incantatoire et on peut mettre un cas à Kant peut-être parce que elle vient des gens les plus privilégiés qui veulent bien fustiger un peu les autres sans trop se fustiger eux-mêmes et qui trouvent en faisant ce genre d'appel une justification à des actions qui sont parfois je dirais moins radicales que les slogans qu'ils émettent et c'est pour ça que je l'appellerai un cantatoire avec l'orthographe que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada